Coucou, c'est moi Laetitia, j'ai écrit une nouvelle histoire pour toi. Tu es prêt ? Si tu le veux bien, je t'emmène au pays magique de mes histoires. On y va ? Installe-toi confortablement, c'est parti ! Alexandre, le plus fort des ninjas J'aimerais te raconter l'histoire d'Alexandre, un ninja extraordinaire. Il était en effet le plus fort de tous les ninjas. Il avait pu réussir à franchir des obstacles que personne d'autre n'avait jamais réussi. Sais-tu pourquoi il était le plus fort de tous les ninjas ? Crois-tu que c'était grâce à ses muscles ? Non, il s'entraînait beaucoup comme tous les autres ninjas, mais n'avait pas de muscles plus forts que les autres. Crois-tu que c'était parce qu'il était le plus grand ? Non, il n'avait pas une taille plus grande que les autres et plusieurs de ses amis ninjas le dépassaient en taille. Crois-tu que c'était parce qu'il était plus intelligent ? Non, certes, il était intelligent et utilisait sa logique, mais ce n'est pas ce qui le différenciait des autres ninjas. Alors pourquoi ? Lui avait-il réussi ce qu'aucun autre n'avait encore réussi ? Je vais te le dire. Il avait simplement osé essayer. Alors que d'autres, par peur d'échouer, ne tentaient rien. Lui, par espoir de réussir, relevait tous les défis. Cela ne voulait pas dire qu'il n'avait jamais peur. Oh non ! Comme tous les autres, ce ninja avait peur. Mais il avait aussi espoir et confiance en lui. Il savait qu'il avait en lui tout ce qu'il fallait pour réussir à trouver une solution. Parfois, il réussissait du premier coup. Et parfois, il devait réessayer de nombreuses fois pour parvenir à apprendre une nouvelle technique. Mais il gardait toujours à l'esprit qu'il pouvait y arriver. C'est ainsi qu'il fut bientôt un expert dans son domaine. Comme ce ninja, tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Garde bien cette phrase dans ton cœur. Et si parfois, il t'arrive d'avoir peur, de rater ou de trouver quelque chose de difficile, répète-toi cette phrase. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour réussir. J'apprends, je m'entraîne. Et un jour, moi aussi, je deviendrai un expert. L'histoire est terminée, mais tu peux retrouver toutes mes histoires sur mon podcast La Magie des Histoires et t'abonner pour ne pas rater ma prochaine histoire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada